On vous en parlait un petit peu plus tôt, c'est la nuit des sans-abri, un événement qui a pour but de sensibiliser la population au sort des plus démunis de notre société. Ces personnes qui vivent dans la rue ont toute une histoire unique, marquée par la violence, les problèmes de santé mentale, la solitude ou l'abus de drogue et d'alcool. Ce soir, je vous présente James, un jeune homme de 31 ans qui a vécu cette vie difficile et qui a trouvé le courage de s'en sortir. James, votre début de parcours dans la vie n'a pas été facile. Vous avez perdu votre père, votre mère vous a laissé, vous avez vécu dans des centres d'accueil, puis vous vous êtes retrouvé un jour à la rue. Oui, mais c'est parce que ma mère, elle nous a comme mis dehors de la maison, puis elle n'a jamais plus soin de nous autres, ça fait qu'il fallait qu'on apprenne à vivre pour nous-mêmes, sans notre mère. C'est à partir de l'âge de 18 ans que j'ai vraiment connu la rue, puis les maisons d'hébergement. Pourquoi vous étiez dans la rue? C'était un choix? Au début, oui. C'était par choix. Qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans? Qu'est-ce qui vous attirait là-dedans? Bien, je vous dirais la liberté, parce que je ne l'ai jamais eu. Ça fait que je me sentais libre, tu sais, de faire ce que je voulais. Puis en même temps, mais tu sais, c'est comme une roue. Ça fait que je me suis mis à aimer ça. Vous étiez où à ce moment-là? En Montréal. Mais c'est froid l'hiver, c'est froid. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile, en fait, quand vous viviez dans la rue? Est-ce que c'était les conditions climatiques comme aujourd'hui, par exemple, ou le froid? Bien, oui. Le froid, c'est pas évident. Le froid, c'est sûr. Bien, ce qui est plus dur, c'est d'essayer de s'en sortir, mais tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, tu sais. C'est comme tu vis dans l'insécurité tout le temps, parce que tu n'as pas de domicile fixe. Est-ce que vous étiez tombé dans la drogue ou dans l'alcool? Ah, la drogue, oui. Même en étant plus jeune, c'est ce qui n'a pas aidé. J'avais des emplois, j'avais deux emplois stables, mais j'ai tout perdu à cause de la drogue, que j'ai perdu mon logement, puis ça m'a emmené vers la rue, à l'itinérance. Vers l'âge de la vingtaine, dans la vingtaine, vous avez même eu... vous en êtes sorti un peu parce que vous avez eu une femme, vous avez même eu deux enfants, puis là, vous êtes retombé. Pourquoi vous êtes retombé? Parce que... c'est ça, la séparation qui m'a emmené à faire une dépression majeure avec un trouble de la concentration. À ce moment-là, j'étais vraiment révolté. Et là, vous avez vécu deux ans dans votre voiture. Je trouvais que c'était le mieux pour moi. Tu sais, j'étais comme... comment je peux dire... je voulais rien savoir. Mais la solitude doit être terrible, non? Ah, ça me ronge de l'intérieur. J'étais troublé. Puis un jour, je me suis pris en main. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'un jour, vous avez décidé de vous prendre en main? Bien, la vie que je venais, que je me disais que je ne peux pas faire ça le restant de mes jours, à être révolté, puis tout... en vouloir à tout le monde. Parce que moi, je me suis rendu là à un certain moment de ma vie. Puis que je me disais que non, que je quand même... j'ai du potentiel, que je suis capable de m'en sortir. Cette nuit, un peu partout au Québec, et puis ici, ça va se passer à Montréal, ici, dans ce stationnement-là qu'on voit, il va y avoir la nuit des sans-abris. C'est une nuit où on veut, en fait, sensibiliser la population à ce que vivent les sans-abris. Pour vous, c'est important de faire ça? Ça peut prouver aux itinérants, aux jeunes de la rue qui sont pris dans cette situation, qu'il y a toujours une aide possible. Tendre la main, c'est beau en soi, mais comment est-ce qu'on peut vraiment vous aider? Bien, écouter. Écouter la personne. Qu'est-ce qu'il aimerait avoir des débuts, quelque chose qui va le ramener à être positif, puis arrêter de voir le côté obscur, comme je dis toujours, parce que c'est toujours plus facile d'aller voir le néant que de s'en sortir aujourd'hui. Quand vous envoyez des sans-abris, que vous encroisez sur votre chemin, qu'est-ce que ça vous fait? À quoi vous pensez? Bien, je me vois à travers d'eux, que j'ai déjà été un sans-abri. Puis si quelqu'un m'aborderait ou me demanderait de l'aide, je lui parlerais. J'essaierais de conseiller cette personne-là, au lieu de le tasser, de le mettre de côté. Bien, ça me désole de voir autant d'itinérants encore aujourd'hui. C'est sûr qu'à quelque part, bien, les ressources, ce n'est pas ce qu'ils manquent. À Montréal, il y en a beaucoup de ressources. C'est parce que le monde, on dirait qu'ils... Je ne sais pas. Ils sont rendus tellement, peut-être profondément dans la drogue, quelque chose de même. Ça peut être n'importe quoi. Et vous, maintenant, ça fait un an que vous vous en êtes sorti, ça fait un an que vous avez maintenant un travail, vous avez maintenant un appartement qui vous appartient, vous avez un toit au-dessus de la tête. Est-ce que... Qu'est-ce qui vous fait dire que cette fois-ci, c'est la bonne, puis que vous n'y retournerez plus dans la rue? Bien, parce que je le sais dans le fond de moi-même que j'ai vu mon passé. Puis il n'y a rien au monde qui va me ramener dans ce monde-là. J'ai grandi à travers mes souffrances, puis toute la vie d'itinérance. Ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses qu'aujourd'hui, mais je vois la vie d'un autre... d'un autre rel, comme on peut le dire. Tu sais, c'est comme je ne consomme plus de drogue, j'ai l'esprit sain. Ça fait que, non, je retournerai pour rien au monde dans la rue, non. C'est un beau message d'espoir, puis on vous le souhaite, James. Merci beaucoup d'avoir bien voulu nous témoigner de votre... Ça m'a fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501